8h14, les Gilets jaunes continuent leurs actions ce matin, notamment en Bretagne. 17 jours déjà que ce mouvement apolitique a commencé, avec ce week-end des images de violences commises surtout à Paris. Et pour en parler, nous recevons ce matin Loïc Chéné-Girard, le président de la région Bretagne. Bonjour Loïc Chéné-Girard, merci d'être notre invité ce matin sur l'antenne de France Blois-Norik. Vous avez condamné ce week-end sur les réseaux sociaux les violences, les images qu'on a vues à Paris. Choquant, vous avez été choqué par ce que vous avez pu voir ? Chacun, je pense, est choqué de cette situation, de voir autant de violences, de voir des professionnels de la casse embarquer une partie des Gilets jaunes un peu naïfs qui se sont fait finalement entraîner dans ces mouvements de violences contre les forces de l'ordre, contre nos monuments, contre l'Arc de Triomphe. C'est forcément inquiétant, c'est forcément révoltant et je pense qu'il faut séparer bien les choses et pour ce qui est des violences, les condamner fermement. Alors vous l'avez un peu dit, et c'est ce que disait aussi le préfet de police qu'on a pu entendre ce matin sur notre antenne, il n'y avait pas que des extrémistes dans ces casseurs, il y avait aussi des Gilets jaunes. Est-ce que c'est la marque que ce mouvement finalement va basculer dans la violence parce qu'il n'y a pas de solution ? En tout cas, on n'en entend pas au niveau de l'exécutif. Il y a forcément des solutions sur lesquelles il faut travailler, travailler tous ensemble. Le gouvernement doit prendre sa part. Pour ce qui concerne la région, nous avons à assumer nos responsabilités sur les sujets de mobilité. Nous allons d'ailleurs lancer une conférence sociale en Bretagne comme on le fait depuis longtemps. Ça fait déjà des années qu'on a l'habitude de travailler avec les partenaires sociaux. Pour ce qui est de la violence, je crois que chacun doit être rappelé à ses responsabilités. Quand on est un adulte responsable dans la République, on doit assumer ses gestes. On ne doit pas considérer qu'il y a des moments où tout est autorisé. Il faut manifester si on souhaite manifester, il faut s'exprimer si on souhaite s'exprimer. Mais la limite, c'est le respect des biens et des personnes, le respect des forces de l'ordre, le respect des symboles de la République. C'est indispensable de le rappeler. Alors ces images de violence, c'était surtout à Paris ce week-end. En Bretagne, il y a beaucoup de mobilisation. Il n'y a pas eu de scène de ce type-là, même s'il y a eu aussi quand même des dégradations. Quel regard vous portez sur ce mouvement qui a débuté il y a 17 jours maintenant ? Pour notre région, Loïc Chéné-Gérard ? C'est un agrégat de colère, c'est un agrégat d'hommes et de femmes qui ont plus qu'un ressenti, qui ont l'impression de traverser la vie en étant avec de l'eau jusqu'aux narines, et qui, à un moment donné, évitent la tasse chaque jour, chaque semaine. Et ça, je le comprends bien. Et face à cela, il faut trouver des solutions, des solutions qui doivent être assumées par tous les échelons de la société. Les élus, bien entendu, nous devons prendre notre part, et puis travailler sur les petits courages, travailler sur les solidarités. Vous avez cité un exemple il y a quelques instants. Il faut exiger de l'État, bien sûr, des réponses. Mais il faut aussi se dire qu'on est ensemble dans cette société, et qu'on doit trouver aussi une part des solutions ensemble. Il serait trop facile de dire que c'est à chacun de se débrouiller. Il y a la solidarité, et la première des solidarités, c'est de travailler sur la justice fiscale. Mais alors justement, est-ce qu'il faut une réponse rapide du gouvernement ? On a l'impression qu'elle se fait attendre. Est-ce que ce matin, vous l'a demandé, il faut d'abord une annonce forte, et après, on va peut-être discuter. Mais certains gilets jaunes sur notre antenne ont dit trois mois de concertation, c'est beaucoup trop long. Nous, on veut des réponses là maintenant, pour que ça se voit rapidement sur notre porte-monnaie. Il faut nécessairement un message d'écoute, un message d'apaisement, un message de prise en compte de cette demande qui est forte, qui s'exprime, et qui est encore une fois à se séparer de la violence. Et ensuite, il faut regarder comment on est en capacité de répondre. Comment on est en capacité d'écouter et de proposer des choses. Proposer des choses au niveau national, cela m'échappe, je ne suis pas un élu national. Et vous n'êtes pas reçu, vous me le confirmez, aujourd'hui, parmi toutes ces personnalités politiques que le Premier ministre reçoit. Je ne suis pas chef de parti, ce sont les chefs de parti qui sont reçus. Peut-être que demain, les présidents de région ? Mais les présidents de région, présidents de département, les maires, ont chacun une habitude de concertation, de discussion avec les concitoyens. Je ne dis pas que tout est merveilleux au niveau local, et que tout ne fonctionne pas au niveau national. Mais dans la République, nous devons tous travailler ensemble. Et donc, bien entendu, l'État doit faire sa part. Bien entendu, l'État doit réfléchir à ce sujet de la justice fiscale. C'est indispensable. C'est la mer des batailles dans la société dans laquelle nous sommes. Nous devons trouver des solutions pour que ceux qui se sentent exclus du système économique, à un moment donné, puissent y trouver leur part. C'est des choix politiques qu'il faut faire. Et je pense qu'au niveau européen, il y a des belles solutions à travailler. Et puis enfin, il y a la part des collectivités locales qui assument le service public de proximité, qui assument aussi un dialogue de proximité, et de faire en sorte qu'avec tous, patronat, syndicat, gilets jaunes constitués en organisation, en association comme on voudra, on sera en capacité de se mettre autour de la table et de réfléchir à des solutions simples. Il y a beaucoup de travail. Vous, alors, au niveau de la Bretagne, qu'est-ce qu'on pourrait proposer ? Qu'est-ce que la région pourrait avancer pour calmer peut-être la colère de ces gilets jaunes ? La première des choses, c'est effectivement d'organiser cette conférence sociale qui rassemble MEDEF, syndicats, organisations agricoles. Pourquoi pas les gilets jaunes s'ils sont structurés ? Dans les semaines qui viennent, nous en avons parlé la semaine dernière avec les organisations syndicales et patronales. Nous en avons parlé avec la préfète. Nous sommes en train de chercher une date pour que cette date convienne à tous. Donc ça va venir dans les jours qui viennent. Ensuite, il y a les solutions. Pour ce qui concerne la région, nous avons une responsabilité, c'est la mobilité. Plus de cars, plus de trains, ces sujets-là sont regardés. Mais on voit bien que pour une très grande partie de celles et ceux qui sont au bord de l'asphyxie, le train, le car ne sont pas la solution, tout simplement parce qu'ils vivent à 2, 3, 4 kilomètres de la moindre ligne. Et j'aurais beau ajouter 10% de trains ou de cars en plus, ils n'auront pas la solution. Et donc ceux-là, il faut les accompagner avec peut-être des accompagnements supplémentaires pour les changements de véhicules, peut-être des accompagnements supplémentaires en termes de nouvelles solutions de mobilité. Donc une nette de la région qui s'ajouterait à celle de l'État que le gouvernement propose ? Il faut regarder tout ce que nous sommes en capacité de faire. Nous sommes encore une fois ensemble dans cette société. Il y a des sujets sur lesquels il faut regarder comment trouver des solutions concrètes à un citoyen qui gagne 800 euros par mois, 1200, 1500 euros par mois, à temps partiel ou à temps complet, pour faire en sorte que cette vie soit vivable. C'est indispensable. Penser qu'à un moment donné, on puisse avancer dans la vie, certains en ayant l'impression de surfer sur les nouvelles technologies, sur cette vie extraordinaire mondiale qui est en train de fleurir, et que d'autres soient condamnés à subir, 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 ce n'est pas acceptable, ce n'est pas entendable. Et parce que le risque, c'est quoi sinon, Loïc Chéné-Gérard ? C'est cette fracture encore plus grande, moins de participation peut-être aux élections, aux prochaines, ce sera les européennes l'an prochain ? La fragmentation, elle est déjà là, vous le voyez bien. La fragmentation, elle est en train de s'opérer. Et nous avons chacun une responsabilité là-dedans. Les élus, bien entendu, et nous sommes interpellés largement, et je le comprends. Mais nous avons aussi à rappeler à chacun que chacun est citoyen, et qu'à un moment donné, là, dans la période qui est la nôtre, nous avons à construire des choses ensemble. Se séparer les uns les autres, se dissoudre le lien social, c'est vraiment l'inverse de ce qu'il faut rechercher. Regardez les solidarités qui existent dans nos campagnes, regardez les solidarités qui existent dans nos quartiers, regardez ce qu'on est capable de construire ensemble, en dénonçant les injustices, en dénonçant les points qui posent problème, mais en étant capable, encore une fois, de réfléchir posément aux solutions. Je comprends la colère, je comprends l'exaspération, je comprends même l'épuisement. Certains ont lâché prise. Mais il nous faut redire qu'il y a des solutions, redire que celles et ceux qui sont engagés dans cette envie de construire la société de demain, nous avons envie de la construire avec tout le monde, et certainement pas par couches successives séparées les unes des autres. Merci Loïc Chenet-Gérard, le président de la région Bretagne, vous étiez l'invité de France Bleu Armorique ce matin, une interview qui sera réécoutée sur notre site francebleu.fr. Merci Loïc Chenet-Gérard, le président de la région Bretagne,